C'est un mythe aussi de penser que le sauna consomme beaucoup d'électricité car il y a un système de thermostat qui fait qu'un sauna de six kilowatts va fonctionner en moyenne environ quatre kilowatts par heure et si on pense qu'il y a deux personnes qui utilisent le sauna c'est pas très important en sachant que par exemple si on veut prendre un bain chaud dans une baignoire il faut chauffer environ 150 litres d'eau qui correspond à une consommation de six kilowatts individuels donc en réalité et ça consomme pas autant d'énergie que ça et surtout ce qu'il faut savoir c'est que le sauna il y a une demi-heure de préchauffe et une demi-heure ou une heure de sauna donc si vous voulez la consommation électrique pendant une heure et demie mettons deux heures n'est pas très important beaucoup de gens s'imaginent que quand on prend un sauna à 80 degrés il faut préchauffer plusieurs heures à l'avance et puis on s'imagine pratiquement que c'est quelque chose qui reste branché 24 heures sur 24 alors c'est pas du tout le cas les poêles tylo et sont plus économiques que tous les autres poêles enfin tous ceux qui ont attesté dans un laboratoire technique et indépendant en finlande constaté que pour arriver à 80 degrés qui est la température de référence dans ce sauna et les poêles tylo chauffent deux fois plus vite que les autres poêles et on a également constaté qu'une fois la température éteint et les poêles tylo consomment beaucoup moins d'énergie que les autres parce que justement par un système de thermostat qui fait qu'il y a une ou deux résistances qui se coupent il y a une troisième résistance qui qui maintient la température uniquement et sans trop rentrer dans le détail c'est un temps de chauffe plus rapide un temps de chauffe et une consommation électrique réduit et puis une production de vapeur maximale c'est à dire que quand on verse de l'eau sur les pierres et pratiquement 100% de la quantité d'eau et évaporer immédiatement évitant qu'il y ait de l'eau qui traverse les poils et qui forme un flacto par terre